Donc, merci, Franck, merci beaucoup déjà au CNCF pour l'invitation, merci au Palois pour leur organisation et pour l'invitation, c'était vraiment formidable. Alors, puisque c'est une session commune avec le CNCF, je me suis dans la peau du cardiologue de ville en disant comment prescrire l'exercice physique aux patients coronariens, puisqu'on sait bien que finalement, les coronariens qui passent en centre de réadaptation, il y en a vraiment très peu, les chiffres c'est 25% en post-infarctus, donc le coronarien qui n'a pas fait d'infarctus ou d'angioplastie, on doit être à moins de la moitié. Donc, je suis en ville, j'ai mes deux dernières minutes de consultation pour prescrire l'exercice physique à mon patient coronarien. Comment faire ? Pour prescrire l'exercice physique à ce patient, il faut déjà que je sois convaincu que c'est utile, est-ce que c'est utile ? Il faut qu'on essaye de lever toutes les barrières à l'utilisation de l'exercice physique, c'est-à-dire, un, est-ce que c'est utile ? Deux, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que je dois prendre des précautions ? Et puis enfin, comment je vais proposer à mon malade de s'entraîner si je pense qu'il faut qu'il s'entraîne ? Est-ce que c'est utile ? Bien sûr, vous savez que c'est utile. J'ai pris une seule étude, c'est cette étude Corpus Christi, où on voit que l'intérêt de l'étude, c'est qu'il y a quatre cohortes, et que les deux cohortes du haut, ce sont les gens qui, soit commencent l'exercice après un infarctus, soit le continu après l'infarctus, et ils ont un bon pronostic. Les deux cohortes du bas, c'était les gens qui, soit arrêtent l'exercice parce qu'ils ont fait un infarctus, soit n'avaient jamais fait d'exercice et continuent à ne pas en faire après l'infarctus, et vous voyez que le pronostic est beaucoup plus mauvais. Il y a des dizaines d'études de registres qui montrent que l'exercice physique par lui-même, en dehors des autres composantes de la réadaptation, dont on ne va pas parler là, l'éducation thérapeutique, etc., l'exercice physique par lui-même améliore le pronostic des patients coronariens. Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux. On a parlé tout à l'heure du paradoxe du sport. On peut parler aussi du paradoxe de l'exercice. Simplement, oui, il y a un danger, il y a des effets indésirables dans le traitement qui est l'exercice. Et on va voir que ces effets indésirables, ils dépendent probablement de l'état de forme du patient au départ, et de son entraînement de base, de l'intensité de l'exercice qui va être réalisé quand on va lui demander de se réentraîner, et puis de la sévérité de l'atteinte cardiaque. L'état de forme de départ, vous connaissez cette étude, c'est l'étude Mittelman qui a été reprise dans une review, et vous voyez que le sur-risque d'événements coronariens graves chez le sujet qui fait une session d'exercice intense et qui n'est pas du tout entraîné, il est x107 dans l'heure qui suit la session d'entraînement. Donc un sur-risque qui est énorme. Si vous êtes très entraîné, malgré tout, vous avez un sur-risque d'événements cardiaques quand vous faites une session d'entraînement, 2 x 2, donc il y a quand même un sur-risque pendant la session et dans l'heure qui suit. Mais évidemment, ce sur-risque, il est compensé par le fait que vous diminuez le risque au long cours. Là, je suis sédentaire, j'ai un risque élevé au départ, je fais un exercice, j'ai un sur-risque majeur, et je retombe à un sur-risque élevé par rapport à mon sujet entraîné qui a un petit sur-risque pendant la session, mais qui globalement, au cours de sa vie, au cours des années, a une traînette de diminution du risque d'événements coronaires. Alors ce sur-risque d'événements indésirables liés à l'exercice, il dépend aussi probablement de l'intensité de l'exercice. Donc si on prend la réadaptation cardiaque, où les gens font des sessions d'entraînement à intensité modérée à moyenne, eh bien on peut dire que le sur-risque, il est, disons, nul pour faire simple. Ce registre qu'on avait réalisé avec le GERS chez 25 000 patients, vous voyez, 5 000 angioplasties récentes, sur 5 000 angioplasties récentes, pendant le mois de réadaptation, il y a 3 occlusions de stents. Donc on est à un risque d'occlusion de stents chez les patients qui font de l'exercice en réadaptation, inférieur au risque naturel d'occlusion de stents à un mois après une angioplastie. Donc évidemment qu'on n'a pas le droit de parler de risque nul, mais le risque pour ces séances d'entraînement encadrées à intensité modérée à moyenne, il est extrêmement faible. C'est pas tout à fait pareil, on a déjà parlé de la courbe en J tout à l'heure, quand on fait un exercice plus intense, et là on est plus dans la question, parce qu'on a des toutes petites séries. On a cette série ici, où vous voyez qu'en fonction de la fréquence des sessions d'entraînement, je ne m'entraîne jamais, j'ai un sur-risque, je m'entraîne 2, 3, 4 fois, 5 fois par semaine, j'ai vraiment diminué mon risque, et puis on a l'impression que si je m'entraîne tous les jours, c'est peut-être un peu trop, et je majeure mon risque. Là, c'est l'étude que nous a présentée Jean-Michel Guy, qui nous dit, voilà, je prends des patients coronariens, j'ai envie qu'ils fassent de l'exercice vraiment, du sport, on ne parle plus d'exercice, là on parle de sport, et vous voyez que chez ces patients qui font un exercice modéré ou qui font un exercice intense, il n'y a pas d'occlusion de stent, quand je fais de la compétition, les effectifs étaient tout petits, mais quand je fais de la compétition, j'ai 15% d'occlusion de stent à 5 ans. Donc peut-être que, malgré tout, la compétition donne un sur-risque, il est hors de question d'interdire la compétition à un corps, on n'a rien qui va bien, parce qu'il y a eu trois occlusions de stent dans une étude, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, on va voir les recommandations qui vont contre ça, c'est simplement un petit bémol. Alors, avant de prescrire l'exercice, mon malade, il n'est pas passé en centre de réadaptation, c'est moi, en ville, qui dois prescrire l'exercice à mon patient, eh bien, il faut l'évaluer. L'évaluation, elle va être simplissime. Quel est le profil de mon patient, sa maladie coronaire ? Quel événement ? Quelle ancienneté ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il a été revascularisé complètement ou pas ? Est-ce qu'il a des médicaments ? Est-ce qu'il prend ses médicaments ? Est-ce qu'il continue à fumer ? Quel est son état de forme de base ? Donc, vraiment, l'examen cardiologique minimal. Ensuite, le bilan non-invasif qui va me permettre de prescrire la rééducation. Lui aussi, il est minimal. On a simplement besoin d'une fraction d'éjection ventriculaire gauche à l'échographie et d'une épreuve d'effort simple. Une épreuve d'effort simple qui va nous permettre de voir si le patient est ischémique, s'il a un trouble du rythme, s'il a une chute tensionnelle à l'effort. Et puis ensuite, on va lui demander ce qu'il veut faire comme sport, comme exercice physique, parce qu'évidemment, on va essayer de trouver un exercice qui va s'intégrer à sa vie quotidienne ou un exercice qui va lui faire plaisir. On a parlé tout à l'heure de morphine. On parlait de si le malade s'ennuie, il ne va pas faire d'exercice. Alors, qui peut le plus que le moins ? Là, on est dans le cardiologue de ville qui veut prescrire de l'exercice physique à un patient coronarien. Pour se convaincre que le patient coronarien, c'est quand même un bon VG revascularisé, c'est un patient qui a un pronostic excellent, qui n'est pas tellement différent de celui de la population générale. Donc, pour se convaincre qu'on va pouvoir autoriser ce patient et motiver ce patient à faire de l'exercice physique, il faut savoir que le risque est extrêmement faible, puisque pour faire de la compétition, on nous dit, voilà, vous êtes un patient coronarien stable, vous pouvez faire de la compétition. Dans les trois mois qui suit l'infarctus ou la revascularisation, vous n'en faites pas. Ensuite, les recommandations européennes, comme les recommandations américaines, nous disent, après trois mois, vous êtes revascularisé, vous n'avez pas d'ischémie à l'épreuve d'effort, vous n'avez pas de troubles du rythme, vous pouvez faire tous les sports de compétition. Donc, un sportif de 45 ans avec une fraction d'éjection à 55%, un stent actif sur l'IVA proximal, il peut faire des matchs de tennis en simple. C'est ça que nous disent les recommandations américaines et européennes. Donc, on peut quand même, sans hésiter, sans avoir peur, prescrire de l'exercice physique à intensité modérée à moyenne chez ses patients. De la même façon, on peut être encore plus large pour le sport de loisirs. Vous savez tous très bien qu'aucune étude n'a jamais démontré que revasculariser un patient qui n'a pas de dysfonction ventriculaire gauche et qui est asymptomatique permet d'améliorer son pronostic. Donc, vous pouvez autoriser l'exercice, vous pouvez être beaucoup plus large pour l'exercice physique de loisirs que pour le sport de compétition. Chez un patient, même s'il n'est pas revascularisé complètement, à partir du moment où il n'a pas de dysfonction ventriculaire gauche et une épreuve d'effort standard convenable, vous pouvez prescrire le reconditionnement à l'effort et l'exercice physique sans surveillance particulière. Alors, quelles vont être les modalités de l'exercice que vous allez utiliser ? Le message, c'est qu'il faut faire absolument ce qu'on veut. Ça doit être extrêmement simple. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut faire ce qu'on veut. Ce qui plaît aux malades. Donc, vous pouvez faire du continu, vous pouvez faire de l'intervalle training. On nous a montré tout à l'heure que que vous fassiez du continu ou que vous fassiez de l'intervalle training, vous allez avoir une amélioration de vos capacités fonctionnelles. On nous a dit que l'amélioration, elle est finalement similaire, peut-être un tout petit peu supérieure, mais elle est similaire. Ce qui compte, c'est que le malade adhère et donc le fasse. Donc, si le malade, et effectivement, on a l'impression que quand on varie les exercices, quand on varie les intensités, les malades ont plus de plaisir. Si le malade a plus de plaisir à faire de l'intensité en intervalle training que de l'entraînement continu, banco pour l'intervalle training. Mais ce n'est pas pour avoir une meilleure augmentation des capacités fonctionnelles, c'est pour que le malade soit compliant. En plus de l'entraînement en endurance, vous allez promouvoir la résistance, donc vous n'allez pas interdire à vos coronariens stables de faire un petit peu de musculation douce et puis de la gymnastie. Quelle dose ? Quand on pense dose d'exercice, on pense toujours intensité, mais en fait, l'intensité, elle ne vient pas du tout en premier. Ce qui vient en premier, c'est la durée des sessions. Vous allez commencer avec des sessions d'assez courte durée, puis petit à petit, vous allez augmenter la durée des sessions jusqu'à 30, 40 minutes. Ensuite, vous allez augmenter la fréquence des sessions en restant à moins, disons, moins de 6 sessions par semaine. Mais vous allez augmenter la fréquence de session 2, 3, 4 séances par semaine, 5 séances par semaine. Ensuite seulement, vous allez vous attaquer à l'intensité et puis les modalités, c'est intervalles de training, entraînement continu, sur quel appareil, sur du vélo, du vélo elliptique, de la natation, ce que vous voulez. Et vous allez le faire progresser. Alors, si vous voulez être pseudo-scientifique, vous allez essayer de quantifier la dose d'exercice que vous allez prescrire à vos patients. Je ne suis pas sûr que ce soit parfaitement utile, mais les recommandations qu'on nous donne de quantification de doses d'exercice, elles sont volontairement extrêmement floues pour nous permettre de faire à nos prescripteurs absolument ce qu'on veut en fonction de l'état fonctionnel et cardiaque de notre patient. Vous voyez, on nous dit, voilà, il faut l'entraîner 3 à 5 fois par semaine, 50 à 80 % des capacités d'exercice, à chaque session, c'est 20 à 60 minutes sur l'appareil que vous voulez et puis vous allez progresser. Et ce qui fait que si on fait un compte et qu'on essaye de quantifier cette dose d'exercice, ça se quantifie en cette unité-là, mètres minutes par semaine, si vous faites 3 fois 20 minutes de marche rapide par semaine, vous êtes dans les clous des recommandations et vous faites 240 mètres minutes par semaine. Mais si vous faites 5 fois 60 minutes de jogging par semaine, vous êtes aussi dans les clous des recommandations. Et vous voyez qu'en termes de quantité d'exercice, vous en faites 10 fois plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mais faites ce que vous voulez en vous adaptant à ce que peut faire et à ce que veut faire votre patient avec ses contraintes cardiaques, psychologiques, ligamentaires, tout ce que vous voulez. Alors, on a vu tout à l'heure ce matin qu'en France, on a l'habitude de prescrire le reconditionnement à l'effort en fréquence. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, tu vas t'entraîner à une fréquence qui continue à la fréquence du seuil ventilatoire. Et on a vu qu'on utilisait cette formule de Carvonen ou qu'on mesurait le seuil ventilatoire en VO2. On avait fait une enquête avec la SFC qui nous disait, voilà, dans 40 centres, et on voyait que les 3 quarts des centres prescrivaient comme ça un entraînement physique en fréquence cardiaque et un quart en puissance. On a fait rapidement, au grand près, deux études qui montrent, qui suggèrent en tout cas, que cette prescription en fréquence, elle pose problème et elle conduit, en fait, à sous-entraîner les patients et à les brider. Pour deux raisons. La première raison, Bruno Pavif vous l'a montré ce matin, quand vous faites une VO2 et que vous mesurez la fréquence au seuil ventilatoire, si vous voulez absolument entraîner votre patient à la fréquence au seuil ventilatoire, alors que ça ne repose absolument sur rien en réadaptation cardiaque. En cardiologie du sport, je ne sais pas, mais en réadaptation cardiaque, ça ne repose sur rien. Bon, si vous voulez absolument l'entraîner à cette fréquence au seuil ventilatoire, vous faites une VO2 et vous allez l'entraîner au seuil. Si vous utilisez la partie uniquement ergométrique, sans regarder les résultats de la VO2, de votre épreuve d'effort, vous utilisez juste la partie épreuve d'effort classique de cet examen. Et vous calculez la fréquence théorique au seuil ventilatoire que vous avez avec cette formule de Carbonate, vous voyez que vous êtes toujours en dessous. Et finalement, mon malade, je veux l'entraîner au seuil, quand je mesure le seuil, il faut que j'entraîne à une fréquence cardiaque de 130 par minute. Mais si je fais le calcul parce que je n'ai pas de VO2, je l'entraîne à 95 par minute. Donc je le sous-entraîne dramatiquement. Donc, il ne faut pas utiliser cette formule. C'est ce que nous a montré Bruno Pavie ce matin. Alors, ça, c'est un problème qui n'est pas majeur parce qu'en changeant le coefficient de corrélation, on retombe sur la droite à 45 degrés. Et même, on peut faire encore plus simple. Et ça, on l'a montré aussi. Si vous faites simplement je fais la fréquence cardiaque maximale que j'ai obtenue à l'effort, moins 10, globalement, vous tombez sur la fréquence au seuil parce que les variations des chiffres sont très faibles. Donc, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Mais ça n'apporte pas, ça ne résout pas le problème majeur de l'entraînement en fréquence cardiaque qui est toujours de sous-entraîner ce patient. On a pris des coronariens, ils ont un bon VG, ils sont sous bétabloquants, on leur fait une VO2, on mesure la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire. On mesure la puissance au seuil ventilatoire. Et puis ensuite, on leur dit tu t'entraînes, on les entraîne avec la mesure des échanges gazeux pendant l'entraînement et une session, ils vont s'entraîner, on va moduler la puissance d'entraînement pour avoir toujours la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire soi-disant idéale. Une autre session, on va leur dire ta puissance au seuil c'était 90 W, tu t'entraînes à 90 W. Et une troisième session, on leur dit tu t'entraînes à la puissance qui te convient, il faut que ça soit un peu dur. En pratique, ce qu'on fait avec nos patients en rééducation, c'est le talk test. C'est-à-dire, pendant que tu t'entraînes, tu peux parler, si vous ne pouvez pas parler pendant l'entraînement, c'est pas possible, c'est beaucoup trop intense, mais tu ne peux pas chanter. Si tu fais du vélo et que tu peux chanter, ça veut dire que l'exercice il est vraiment mineur, c'est pas suffisant. Ça, ça correspond à un Borg 13-14, c'est un peu dur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand on s'entraîne en fréquence, évidemment, on a la fréquence qu'on veut avoir, mais on s'entraîne à un Borg 10-10, c'est beaucoup trop facile, et là, les malades progressent peu, et vous n'aurez aucune complérence parce que les malades s'ennuient. On a l'impression, quand on entraîne ces patients aussi facilement, ils ont l'impression de régresser, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, on parle de coronarien, à bon végé, revascularisé, ils sont arrivés en forme et on les entraîne à des intensités extrêmement faibles et on les rend plus malades qu'ils ne l'étaient au départ. Donc ça, c'est à mon sens une erreur. Quand on leur dit de s'entraîner alors en sensation ou en puissance, vous voyez qu'on obtient une bien meilleure augmentation de VO2 sans que le métabolisme en aérobie participe et avec une échelle de Borg à 13-14, c'est-à-dire une intensité qui est convenable pour s'entraîner. Et ça, ça permet évidemment une amélioration meilleure de VO2 et une amélioration meilleure de la puissance. Donc finalement, il y a vraiment deux groupes de patients. Chez les coronariens, bon végé, non ischémique, sans trouble du rythme. On n'a pas besoin de VO2 pour réentraîner les patients. On doit rester extrêmement simple. On fait une épreuve d'effort conventionnelle, donc le cardiologue de ville à son cabinet avec le résultat de l'échographie qu'il vient de faire et de l'épreuve d'effort post-infarctus qu'il a fait faire ou qu'il a faite. Il a screené le pronostic, il a vu quelle est la puissance que peut développer le patient, est-ce qu'il fait des troubles du rythme, est-ce qu'il fait de l'ischémie. En général, il n'y a rien de tout ça, tout est normal. Et à ce moment-là, on prescrit les réentraînements, on dit au patient, à mon sens, de ne pas surveiller sa fréquence cardiaque parce que surveiller sa fréquence cardiaque conduit à les rendre complètement dingues avec ce paramètre qui est finalement très peu utile et ne les protège de rien. Donc, ne pas surveiller la fréquence cardiaque. S'ils veulent absolument surveiller leur fréquence cardiaque et avoir un cardiofréquence mètre parce que c'est vrai que certains coronariens sont très attachés aux chiffres, on leur prescrit une fréquence cardiaque maximale et qui serait la fréquence cardiaque maximale développée lors de l'épreuve d'effort. Et puis ensuite, on s'entraîne selon ses sensations. Il faut que ce soit un peu dur quand on s'entraîne, BORC14. Donc, ça doit rester extrêmement simple et donc, en cardiologie de ville, ça doit prendre une minute cette prescription. Le problème, c'est de convaincre le patient de la simplicité de la prescription. Chez les autres patients, c'est complètement différent. C'est les patients dont nous a parlé un peu Jean-Yves, c'est les institutions cardiaques, les gens qui ont des troubles du rythme, les gens qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Évidemment, là, on doit adapter le réentraînement au cas part. et en général, ça passe par une VO2 et par un début d'entraînement en centre de réadaptation pour vérifier l'absence de problèmes à l'effort. Voilà, je vous remercie de votre attention. applaudissements. 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 Applaudissements.